Il y a également cette sortie de Jean-Marc Telliano chez l'Africa Guinée qui a annoncé la rupture de votre alliance pour non-respect des accords que vous avez signés avec lui notamment en 2010 et également du harcèlement dont il aurait été victime de la part du RPG et de son président. Qu'est-ce que vous vous répondez par rapport à ces accusations ? C'est que, Jean, avec tout le respect que j'ai produit, tout ce qu'il dit dans l'engagement que j'ai produit, pour nous, le RPG est avec une panoplie de particuliers. Et chaque fois que nous faisons un travail, on dit que le RPG est ses alliés. Pour nous, on n'a jamais, au plus grand que jamais, négligé nos alliés. Mais on travaille aussi avec les alliés qui sont disponibles de travailler avec nous. Alors, les alliés qui ne sont pas disponibles de travailler avec nous, on ne peut pas leur forcer la main. Non, loin de là, on ne peut pas leur forcer la main. Alors, pour nous, nous faisons des réunions avec les alliés, les lundis, les mercredis. Au départ, les vendredis faisaient partout. Mais vu la mise en place des commissions de travail, pour que ces commissions de travail soient quand même, soient aussi opérationnelles, on a annulé le vendredi. Donc, nous avons les deux jours là, lundi et mercredi. On se retrouve et on fait l'état des lieux. Nous faisons les analyses des problèmes quotidiens qui se posent à nous et on propose des solutions. Est-ce que vous regrettez ce départ ? Le départ de... De Zamarke Téléano, du Partiardig ? Bon, de toutes les façons, nous, nous voulons vraiment que notre entité soit unie. Nous voulons que notre entité agisse dans l'harmonie, sans qu'il n'y ait de faille. C'est notre histoire, le soir là. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes sont ce qu'ils sont. Chacun est libre d'actionner comme il veut. Chacun est libre. Mais nous sommes, nous nous sommes avec des alliés et nous travaillons avec ces alliés-là sans problème. On a débuté les rencontres avec les alliés depuis le 6. Depuis le 6. Le lendemain de l'arrestation du professeur Al-Fabon. Ce qu'ils trouvent, les alliés qu'ils trouvent utiles de nous citer, là, c'est à eux qu'il faut poser la question. Ils ont leur raison. Mais nous n'avons pas, moi, je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur leur départ. Non. D'accord. Il y a quand même ce collectif de victimes du régime du président Alpha Condé qui vient de porter plainte contre lui. Comment vous réalisez ? Mais quand quelqu'un porte plainte... est dans un régime démocratique. C'est le pavé qui est lancé à la marge. De toutes les façons, le professeur, il va essayer de se déparer. C'est un citoyen libre devant la loi. Il aura droit à ses avocats. Et on va lui donner la parole. Parce que la plainte, quand une plainte est faite, il faut nécessairement un... Comment on appelle ? Il faut qu'Alpha Condé se défende. Et les avocats aussi vont l'accompagner. Donc, ceux qui ont porté plainte sont d'une porte plainte. Mais le professeur Alpha Condé aussi a ses droits. Et j'espère qu'il rentrera en possession de tous ses droits pour se défendre. Honorable quand même, il y a quand même ses alliés, donc les Aboubakar Silla, les Mouktar Diallo, qu'on voit rarement pendant vos activités. Qu'est-ce qui explique ces absences ? Je ne peux pas faire de jugement de valeur. C'est ce que je te dis. Je dis que chacun est libre de jouer la partition qui lui semble être juste. Donc, c'est à l'heure de poser la question et à un moment, ils vont essayer de donner des explications. En tout cas, nous, nous réunissons avec plusieurs amis. Plusieurs.